Nous relevions récemment l'enquête de Challange sur l'état d'esprit des français et notamment cette question posée donc aux dix mille personnes qui ont répondu à la dite enquête, quelles sont les valeurs que vous voulez mettre en avant dans votre vie de citoyen ? Réponse, en tête 47% la liberté devant la famille, la justice, l'égalité, la démocratie, enfin encore faut-il s'entendre sur ce qu'on appelle valeur. Mais bref, la liberté est donc la première valeur que nos concitoyens veulent mettre en avant dans leur vie publique, dans leur vie au sein de la communauté politique. On l'avait bien remarqué. Alors Challange, nous l'avions dit, explique que cette valeur est justement portée par le MEDEF comme si c'était réellement ça qu'on entendait par liberté. Eh bien, il n'y a pas que le MEDEF qui a décidé de mettre en avant cette valeur. Et oui, tout le monde a noté le nouveau slogan de Marine Le Pen. Liberté, liberté chérie. Alors, contrairement à ce qui est dit dans la Marseillaise, ce n'est pas la liberté mais bien les libertés que veut mettre en avant Marine Le Pen, c'est-à-dire la liberté de circuler, la liberté d'être en sécurité, comme elle l'explique. C'est un peu tordu. Mais voilà, il s'agit de faire rentrer en fait à peu près toutes les problématiques du Rassemblement national dans ce terme. Pourquoi ? Parce que c'est le terme scandé par les antipasses sanitaires. Parce que ce mot, tout à coup, revient dans le vocabulaire politique. Mais nous le disions, encore faut-il s'entendre sur ce qu'on met derrière ce mot. Et c'est bien là le problème auquel pourrait se voir confronter le Rassemblement national. Marine Le Pen a fait le choix, comme à chaque fois, d'effacer petit à petit le nom du parti dans ses affiches de campagne. On se souvient qu'à un moment, il s'agissait de mettre en avant son prénom comme une sorte de marque pour effacer Front national. Et Le Pen, ça ne faisait pas très très bien. Ça rappelait un peu l'histoire du parti. Bon, maintenant, il n'y a même plus le nom. Il y a juste son visage et donc ce concept, cette notion « liberté ». Quelle liberté ? La liberté d'entreprendre, mais comment on l'entend ? Comme le MEDEF ? Ou une autre version un peu plus libérale-conservatrice qui irait manger sur les franges des Républicains ? La même liberté que celle que défendait son père quand il était totalement réguenien pour l'effacement de l'État ? Ou une liberté qui, au contraire, se penserait différemment de l'ultra-libéralisme que dénonce Marine Le Pen depuis des années ? La question qui ne se pose jamais étant d'ailleurs de savoir comment on développe cette liberté chez les individus. À aucun moment, il n'y a de réflexion sur la différence entre la liberté telle qu'elle est pensée aujourd'hui dans le système capitaliste et la société du spectacle, à savoir liberté de faire ce que l'on veut, et qui est souvent celle qu'entendent les citoyens quand ils affichent leur amour pour la liberté, et la liberté comme processus d'émancipation qui doit se préparer, notamment par l'école. Bref, le sujet de la liberté mériterait beaucoup plus que cette espèce de récupération d'un mouvement qui, aujourd'hui, semble avoir le vent en poupe, sans qu'à aucun moment il n'y ait de véritables réflexions sur la société telle que nous voulons la construire. Marine Le Pen cherche visiblement à exister prise en étau entre un Emmanuel Macron qui n'est plus aussi néolibéral qu'en 2017, ou en tout cas en apparence, et un Éric Zemmour qui lui a ravi la palme du discours identitaire. Est-ce que réellement, mettre en avant une notion aussi complexe, aussi vague, permettra de faire sortir de chez eux les électeurs mécontents, les électeurs qui veulent changer de système, sachant que le Rassemblement national n'a plus l'air, finalement, de taper comme un sourd sur le dit système.